Le point de basculement 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 Toutes les folles et toutes les sages. Nous imaginons bien qu'au début de la soirée, elles étaient toutes joyeuses, pétillantes, radieuses. Mais les heures et l'excitation passant, le harrassement, puis le sommeil, les ont gagnées. On ne peut donc pas dire que c'est à cause du sommeil que cinq ont été refoulées, car elles dormaient toutes à l'arrivée de l'époux. On pourrait alors se dire que les cinq folles ne sont pas entrées parce qu'elles ne se sont pas réveillées. Peut-être que les cinq sages étaient moins profondément endormies. ou alors elles avaient une meilleure oreille et se sont réveillées quand on cria dans la nuit. Tandis que les autres n'ont pas entendu ou elles n'ont pas voulu entendre le cri dans la nuit et c'est ainsi qu'elles ont raté l'arrivée de l'époux. Il est bien écrit qu'elles se réveillèrent toutes les dix et en plus toutes se mirent à préparer leur lampe. Elles avaient toutes bien entendu, elles ont toutes bien réagi, elles étaient toutes consciences de l'importance de ce cri dans la nuit. Jusqu'à cet instant, rien ne permettait de différencier donc ces dix jeunes filles, toutes invitées, toutes vierges, toutes avec une lampe à la main, toutes sorties pour aller à la rencontre de l'époux, toutes persévérantes à attendre, malgré la longue attente et le retard apparent du marié, puis finalement toutes endormies, avant toutes de se réveiller et de toutes préparer leur lampe. C'est alors qu'a lieu un drame révélateur. Au bout de quelques instants, les lampes de cinq d'entre elles commencent à s'éteindre et elles saisissent vite le problème. Elles n'ont pas d'huile, plus d'huile dans leur lampe. Car pour moi, elles avaient toutes rempli leur lampe d'huile. Je ne les imagine pas se préparer à aller à la rencontre de l'époux avec une lampe sans huile. Car justement, nous l'avons dit, le rôle dans leur cortège serait d'éclairer la nuit par leur lampe. En revanche, j'imagine bien deux choses. Elles avaient suffisamment d'huile dans leur lampe, d'après les habitudes, c'est-à-dire un époux qui abrive en début de soirée. Le problème est qu'il est arrivé en plein milieu de la nuit. Et je pense aussi, comme le texte laisse entendre, qu'elles ont laissé leur lampe brûler une bonne partie de la nuit d'attente. Et quand vint le moment de les préparer, pour qu'elles éclairent pleinement, il n'y avait plus d'huile à l'intérieur. Tout avait brûlé. Et ce n'est qu'à ce moment qu'éclate le problème de cinq de ces vierges. Comme Jésus le dit, elles ne prirent point d'huile avec elles. Elles n'avaient pas d'huile en réserve. Elles avaient pris de l'huile dans leur lampe, mais c'était simplement pour une situation normale, une situation habituelle, en accord avec les tradictions, avec ce qui se faisait. L'arrivée tardive de l'époux fut pour elle une catastrophe, si seulement il était arrivé plus tôt. Et c'est là que Jésus nous avertit. Vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Autrement dit, ne vous fiez pas à ce que les hommes disent. Je viendrai à un moment où vous ne vous y attendez pas. Alors ne vous contentez pas d'une mesure habituelle d'huile, vous disant, mais j'en aurais assez. Au contraire, faites des réserves d'huile. Qu'est-ce que sont ces réserves ? Eh bien tout simplement notre communion avec le Saint-Esprit jour après jour. En nous plongeant dans les Écritures, en soignant notre relation avec Dieu, nous nous constituons des réserves d'huile. Nous ne nous satisfaisons pas de notre réserve initiale. Sur tous les points, sauf un, il n'y avait aucun moyen de distinguer les Vierges entre elles. Mais quand vint l'instant de révélation, il était trop tard. Cinq n'avaient pas de réserve d'huile. Dans sa narration, Jésus pose le problème dès le début des versets 2. Il dit qu'il y avait des folles, il y avait des sages. Au verset 4, il dit que les sages avaient de l'huile et les folles n'avaient pas d'huile. Comme pour nous dire que rien ne lui échappe au concernant. Dès le début, il sait exactement où en est chacun. Il sait où nous en sommes aujourd'hui. Il voit qui nous sommes. Il voit où nous en sommes avec lui, ce qu'il en est de la réalité, de notre foi, de notre préparation, de notre communion. Alors, ne nous drapons pas dans de fausses certitudes comme les cinq Vierges folles. La question que nous devons nous poser est simple. Nous constituons, nous, les réserves dont nous avons besoin pour tenir jusqu'à l'arrivée de l'époux. Pas les réserves pour aujourd'hui, mais celles pour demain. Que nos lampes soient pleines d'huile, c'est une bonne chose. Mais afin de ne pas être pris au dépourvu, ce sont les réserves d'huile que nous constituons jour après jour qui sont peut-être les plus importantes. Ne nous contentons pas de dire « j'ai été invité », « je suis justifié », « j'ai un témoignage », « je persévère », « je reste vigilant quant à l'arrivée de l'époux ». Mais prenons garde de renouveler sans cesse nos réserves d'huile par une communion constante avec le Saint-Esprit. » Et je dirais donc, pour conclure, que le fait que nos langues soient allumées aujourd'hui est certes très important, mais ce qu'il est encore plus, ce sont les réserves que nous avons à nos côtés. Veillez sur elle, veillez sur vous, jour après jour. Que la grâce du Seigneur nous accompagne et nous bénisse. À une prochaine fois. Dieu voulant. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada